Bonsoir Stéphanie Grimaldi, vous allez lever le suspense. Serez-vous candidate à un troisième mandat ou pas ? Non, absolument pas, parce que je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde que la direction nationale de notre parti, que ce soit au plan national, puisque je suis plutôt une gaulliste sociale et qu'aujourd'hui la ligne politique que défend Laurent Wauquiez ne me correspond pas, et également par rapport au plan local, puisque je n'oublie pas qu'il y a quelques semaines de cela, le groupe LR à l'Assemblée nationale a déposé un amendement voulant supprimer l'inscription de la Corse dans la Constitution, alors que nous, à l'Assemblée de Corse, à l'intérieur de notre groupe, nous avons travaillé pour l'inscription de la Corse dans la Constitution, et précédemment lors des dernières mandatures également dans la commission Chobon, et que nous n'avons même pas été consultés par les LR à Paris avant qu'ils prennent cette décision. Alors votre refus, votre décision de ne pas vous représenter, elle est liée uniquement à ce que vous venez de décrire, ou est-ce que c'est aussi parce que vous êtes contestée en interne au sein de la Fédération de la Haute-Corse ? Non, écoutez, j'avais un certain nombre d'adhérents qui souhaitaient que je continue, mais moi, encore une fois, je suis quelqu'un de trop pentier, et j'aime dire les choses et avoir la liberté de les dire en temps et en heure, et c'est vrai qu'il y a quelques mois de cela, lorsqu'il y a eu notamment ce refus d'inscrire la Corse dans la Constitution, qui est venue de mon propre groupe LR à l'Assemblée nationale, je l'ai très mal vécu, et je n'ai pas pu m'exprimer puisque j'étais la présidente du parti. Alors quel est votre avenir politique ? Les municipales en 2020 à Bastia, vous y pensez le matin ? Alors, c'est une question piège. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que plusieurs personnes de mon entourage et plusieurs Bastiais également me sollicitent, depuis déjà un certain nombre de temps. Et c'est une décision qui, pour moi, impliquerait de quitter mon village de La Porte, où je suis maire depuis 17 ans et demi, pour lequel j'ai un attachement très fort à ma commune et à mes administrés, mais j'y pense, c'est vrai, fortement. Vous prendrez la décision quand ? À quel moment ? Est-ce que vous déciderez d'y aller ou pas ? Je pense en fin d'année. En fin d'année, parce que c'est vrai que c'est un travail d'équipe, c'est une équipe qu'il faut constituer, et c'est vrai que les personnes aujourd'hui qui me sollicitent, j'ai besoin non seulement d'avoir leur confiance, mais également de pouvoir constituer une équipe autour de moi, et de prendre encore une fois cette décision douloureuse, qui serait celle d'abandonner ma commune, si c'est cette décision que je prenne. François-Zavier Tchéco, les candidats à votre succession, vous le soutenez ? Oui, totalement. Malgré le fait qu'il prône une fédération régionale, ce qui n'est pas votre cas ? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, avec Marcel Franchi, qui est sur ce point. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Là aussi, vous pouvez regarder et trouver la clarté dans toutes mes interventions depuis plusieurs années, parce que je pense que lorsqu'au plan national, on est en telle difficulté que nous le sommes, puisque vous voyez bien, notre parti politique est fragmenté totalement, depuis les primaires et les présidentielles, on a du mal à exister, à se reconstruire, il ne faut pas parler de fusion. Il fallait garder les deux fédérations et les laisser vivre, et quand ensuite on est dans une période plus faste, on peut se permettre de fusionner. Donc non, je suis absolument contre. Merci Stéphanie Grimaldi d'avoir été notre invitée, et de nous avoir annoncé en avant-première le fait que vous ne soyez plus candidate à votre propre succession. Merci, bonsoir.